Lundi, à 23h15, un motard de 52 ans circulant avenue Thiers à Bordeaux, perd le contrôle de sa machine pour une raison indéterminée et chute lourdement sur la chaussée. Grièvement blessé, il perd connaissance. L'accident est violent. Les papiers et le téléphone du motard sont projetés au cours de la chute. Les sapeurs-pompiers et la police ne sont pas encore sur les lieux que trois jeunes de Floirac qui passent par là à s'arrêter ne cherchent pas à porter secours au motard. Bien au contraire, l'un d'entre eux, tout juste âgé de 20 ans, s'empare du téléphone portable sur le sol et le glisse dans une de ses poches. Le trio prend la fuite mais est très vite intercepté par une patrouille de police. Le jeune homme en possession du téléphone tente de se justifier en expliquant qu'il l'a récupéré à une vingtaine de mètres de l'accident. Sous contrôle judiciaire cette version ne correspond pas à celle d'un témoin de la scène qui a vu le jeune voleur se saisir du téléphone à environ trois mètres du blessé. Les trois compères sont placés en garde à vue au commissariat central où, hier matin, ils ont été interrogés par les enquêteurs de la brigade de sûreté urbaine, BSU. Deux d'entre eux ont été mis hors de cause mais le troisième, multirécidiviste et actuellement sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une affaire en cours d'instruction, a été déféré au parquet. Il sera convoqué ultérieurement devant la justice pour répondre de son geste méprisable. Le motard, dirigeant de société à Bordeaux, était toujours hospitalisé au CHU dans un état grave, hier, à la mi-journée. Merci. 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 Merci.